Vous n'êtes pas trop fatiguée ? Au contraire, cela m'a fait beaucoup de bien de sortir et de voir cette pièce. La double résurrection d'Argan peut être vue comme une métaphore de la psychanalyse. Vraiment ? Ces simulations de la mort sont l'expression d'une névrose. Et ils ressuscitent grâce à la mise en lumière de la réalité cachée. Il devient alors moins névrosé dans son rapport à ses proches. Parce qu'il arrive à les aimer ? Peut-être. J'ai lu que quand il écrivait la pièce, Molière était réellement malade. Il est même mort en la jouant. Sa mort, c'est peut-être le sacrifice qui permet à son personnage de ressusciter. Faut-il un sacrifice pour perpétuer la vie ? Je pense que oui. J'essaie de me convaincre du contraire. Le poids que nous portons, Gaufrid et moi, ce n'est pas un secret dont on peut se délivrer par la confession. Qu'est-ce que c'est, alors ? C'est quelque chose qui a sa propre existence et qui s'est attaché à nous, comme un fantôme. Je ne crois pas aux fantômes. Pourtant, je suis certaine que vous croyez. En quoi ? En quelque chose. Je voudrais croire. Vous croyez en l'amour, n'est-ce pas ? J'essaie. Vous aimez votre mari ? Oui. Mais lui aussi porte quelque chose de très lourd. Et aucune confession ne l'en a jamais libéré. Quand je l'ai rencontré, il était plein d'énergie et très confiant. Mais je sentais en lui une blessure. Cela se voit encore. Oui. Avant que je le connaisse, il avait fondé son agence avec un associé, François. Ce garçon avait deux ans de moins que lui, mais il était beaucoup plus artiste. Et Alexandre en était conscient. Il sentait croître en lui comme une maladie, la jalousie. Comment savez-vous tout cela ? C'est Alexandre qui me l'a dit. François était fragile. Il buvait. Toutes ces histoires sentimentales étaient des échecs. Au lieu de chercher à l'aider, Alexandre ne manquait pas une occasion de le rabaisser, de l'humilier. C'est toujours votre mari qui vous a raconté cela ? Oui. Et alors ? Une nuit, François s'est tiré une balle dans la tête. Depuis, cette présence n'a jamais quitté Alexandre. Elle est plus forte que tout autre. Même que la mienne. Qu'avez-vous ? Rien. Mais si. Un petit malaise. Je vais faire appeler un taxi. Mais j'habite tout près. Rentrons alors. Je réglerai à la caisse. Je suis désolée. Merci.